Il a vu sa vie basculer le 8 mai 2022. Depuis cette date, Yannick Allénaud est un père en deuil. Le chef étoilé a perdu son fils, Antoine, à l'âge de 24 ans, après qu'il ait été percuté par un chauffard qui conduisait une voiture volée dans une rue parisienne. A la suite de cet accident mortel, Yannick Allénaud a créé l'association qui porte le nom de son fils, dans le but de venir en aide aux familles des jeunes de moins de 25 ans, victime d'accidents de la route. Je veux que mon fils devienne le coluche de la cause, a-t-il expliqué dans Le Parisien, de ce lundi 8 mai. Yannick Allénaud souhaite apporter un soutien financier, juridique et psychologique aux victimes, grâce également à la mobilisation de bénévoles en place aux quatre coins de la France. Cette volonté d'accompagnement a très vite été présente chez la famille endeuillée par la disparition du jeune chef qui s'inscrivait dans les pas de son père. Je veux mettre ma notoriété au service du bien commun. Dans ce combat, on a besoin de tout le monde, avait affirmé Yannick Allénaud, dans le journal du dimanche. La valeur qu'il représentait nous impose de travailler pour que les choses changent, avait-il également défendu sur BFM Télévision en septembre 2022. Vers un changement dans la loi, le chef étoilé ne compte pas s'arrêter là. Il veut également faire bouger la législation française. Yannick Allénaud milite donc pour la création d'une infraction pénale spécifique, afin que l'usage de drogue et d'alcool au volant ne soit plus uniquement considéré comme des circonstances aggravantes lors d'un accident de la route mortelle. Dans son combat, il peut compter sur le soutien de plusieurs associations et parlementaires, ainsi que celui de Gérald Darmanin qui avait également affiché une volonté de faire évoluer la loi sur le sujet, notamment après l'affaire Pierre Palmade. Crédit photo, Christophe Clovis Crédit photo, Christophe Clovis Crédit photo, Christophe Clovis Crédit photo, Christophe Clovis